Pour la première fois depuis le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, Rabia, la mère du petit garçon de 6 ans blessée dans l'acide, s'est confiée face aux caméras de BFM Télévisions. Émue, elle n'a pas caché vivre un moment très difficile. Jamais Pierre Palmade n'oubliera la date du 10 février 2023. Ce jour-là, il a plongé dans l'horreur une famille en provoquant un grave accident de la route, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Son véhicule ayant dévié de sa voie, il a percuté frontalement une autre voiture dans laquelle se trouvait une femme enceinte de 27 ans, qui a perdu son bébé, un homme d'une quarantaine d'années et son fils de 6 ans. Alors que la première est rapidement sortie de l'hôpital, le père de famille, lui, y toujours. Quant à son petit garçon, il a été hospitalisé de longs jours et a été victime d'une fracture de la mâchoire. Heureusement, la vie reprend peu à peu son cours pour l'enfant, qui cesse de même exprimer face aux caméras de BFM TV. Alors qu'il faisait son retour à l'école, De Vrime, qui porte un corset qui lui maintient le cou et la mâchoire, a confié avoir encore des difficultés à avaler des aliments trop durs mais aussi à boire et devra subir une nouvelle opération chirurgicale. Il se dit tout de même content d'être rentré à la maison et affirme se sentir bien. Il ne demeure pas moins que le voir ainsi est un véritable déchirement pour sa mère, Rabia, qui cesse-t-elle aussi exprimer pour la première fois depuis le drame. Rabia raconte son difficile quotidien sans son mari-maman de trois enfants, dont un nourrisson de quelques mois, Rabia a confié aux équipes de BFM TV vivre un moment très difficile. Je ne vais pas très bien psychologiquement. J'ai commencé à voir un psychologue. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Je suis malheureuse. Tout ça à cause de cet irresponsable qui a renversé nos vies, a-t-elle reconnu auprès des journalistes, avant d'évoquer son quotidien de maman. Son compagnon étant toujours à l'hôpital, elle est aujourd'hui seule pour s'occuper de ses trois enfants. Je suis toute seule pour mettre les enfants au lit le soir. Avant, c'était mon mari qui le faisait. Depuis que leur père n'est plus là, les enfants ne veulent plus dormir dans leur lit, a déploré avec une grande émotion la mère de famille. Fortement ébranlée par cette tragédie, Rabia s'inquiète de l'avenir et espère que sa vie reprendra son cours normal. J'espère que mon mari va redevenir comme avant, conclut celle qui n'attend désormais qu'une chose, que justice soit faite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !